Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là, nous sommes en direct de la chambre de bébé, mais non, je ne vais pas vous montrer la chambre de bébé parce qu'elle est quasiment terminée, mais il manque les éléments de déco, il manque le store, etc. Donc ça, on fera une vidéo un peu plus tard, d'ici un mois ou deux. Mais en tout cas, vous pouvez déjà apercevoir plus ou moins la couleur, enfin les couleurs, puisqu'il y a deux couleurs, il y en a une ici et une ici. Mais c'est tout ce que je vous montrerai pour l'instant, donc ça on va garder le suspense encore un petit peu. Aujourd'hui, on se retrouve pour quoi ? On se retrouve pour un haul Shein. Alors, il y en a qui vont me tomber dessus, je le sais bien, mais comme j'ai déjà expliqué, mon portefeuille ne me permet pas du tout d'aller chercher des vêtements de grossesse bien chers. Surtout qu'en plus, c'est des vêtements qu'on met à temps donné, on ne met pas ça tout le temps non plus et je ne les remettrai pas parce que c'est ma dernière grossesse. Et donc du coup, voilà, j'ai commandé sur Shein. Alors, ce n'est pas du tout sponsorisé, je ne fais pas du tout la publicité de Shein, mais je voulais tout simplement vous montrer ce que j'avais commandé. Alors, comme dit une très très célèbre créatrice de contenu que j'adore sur les réseaux, qui est Lorette, c'est sponsorisé par ma carte bancaire, ce n'est sponsorisé par personne, donc j'ai payé tout ça, j'ai la facture, je peux vous le prouver. Donc, on va tout de suite commencer par déballer tout ça. Je suis trop contente parce que dans cette vidéo, en fait, vous allez voir, je vous montre les vêtements, mais en même temps, il va y avoir du blabla autour de bébés, vous l'aurez compris, c'est ma passion numéro une pour le moment. Alors évidemment, mes filles et bébés, voilà, c'est mes trois passions dans la vie. Donc, il y a comme la traîne de TikTok, là, avec la danse de forêt, j'ai trois passions, mais non, ce n'est pas vrai. Donc, moi, mes passions, c'est mes enfants. Donc, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Franchement, j'ai hâte parce que j'en peux plus. Si je vous montre ma dégaine que j'ai là, j'ai un pantalon de grossesse, j'ai un pull qui n'est pas de grossesse, donc du coup, il remonte, c'est une catastrophe, on voit tout mon ventre. Mais bon, c'est un pantalon de grossesse, donc on ne voit pas ma peau, on est bien d'accord, j'ai quand même une petite blouse ici, ici en dessous, comme ça, on ne voit pas. Mais j'en peux plus parce que même les pantalons de pyjama, etc., ça me coupe, ça me fait mal. Et en plus, j'ai quand même pas mal de ventre, voilà. Alors, bizarrement, je n'ai pas grossi, très bizarrement, je n'ai pas grossi, mais par contre, oui, j'ai du ventre. Donc, voilà, bébé est bien là, il est bien en place, machin Allah. Donc, voilà, alors, je vais vous montrer d'abord tout ça. Alors, j'ai pris un pantalon comme ça. D'intérieur. Alors, exprès, j'ai pris dans les curves, alors moi, je m'habille déjà de toute façon dans les curves, mais là, j'ai pris un XL, alors que d'habitude, je prends du 0 XL. Et alors, en plus, celui-ci, il est très bien parce qu'il s'élargit. Donc, ça, c'est top. Et en plus, j'ai pris de grossesse comme ça, c'est large et c'est pas mal. Donc là, c'est un espèce de pantalon de training, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il se referme comme ça au pied. Donc, ça, c'est top. Je vais être super à l'aise dedans et je suis très contente. Alors, je vais envoyer ça sur le lit de bébé. Voilà. Alors, franchement, je ne sais pas s'il y a des personnes qui se rappellent de leur ancienne grossesse. Moi, en tout cas, avec les filles, je ne me rappelle pas que j'avais autant galéré pour m'habiller. Maintenant, c'est vrai que pour la petite, par rapport à la grande, j'avais encore mes vêtements de grossesse. Donc, je les ai mis très, très vite et que ici, franchement, c'est une pénitence pour m'habiller. Alors, j'ai pris ceci. Je parie que vous le connaissez tous et toutes. C'est le fameux petit training, je vais dire, comme ceci qu'on voit partout sur Chine. Donc, moi, je l'ai pris là en grossesse, évidemment. Donc, il y a ici la blouse. Donc, ça, j'ai hâte de pouvoir le mettre et de rester à l'aise dedans. Donc, il y a ça. Et puis, ensuite, il y a le pantalon. Je regardais bien que c'était de grossesse, mais oui, ça est bien. Il y a bien ici le petit machin pour le ventre. Et donc, ça. Donc, ça, c'est pas mal. Et alors, il y a une petite ceinture pour remettre comme ça au-dessus. Franchement, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'attendais cette commande. Je vais balancer tout ça là. En même temps, je ne les ai pas lavés encore, donc c'est bon. Parce que là, franchement, je n'en peux plus pour m'habiller. Je galère. Bon, ensuite. Alors, vous allez voir, ce n'est pas une très très grosse commande non plus. Mais franchement, c'est une commande que j'avais besoin. Parce que là, ça devient vraiment, mais vraiment compliqué. On peut lire la détresse sur mon visage. Alors, ensuite, j'ai pris un lot comme ça de T-shirt manches longues de grossesse. Alors, franchement, ils sont tout simples. Mais ils sont super beaux. Alors, franchement, j'ai hésité pour la qualité. Mais là, franchement, ça m'a l'air pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et donc, sur le côté ici, c'est un lot de T-shirt. Donc, on a un blanc. On a un noir. Un petit papier. Et on a un gris, comme ça. Et en fait, à chaque fois, sur le côté, vous avez le petit détail ici pour les ventres de grossesse. Alors, ça me fait rire parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps une de vous qui ne m'avait jamais vue en vrai. Et donc, elle est venue me trouver, etc. Donc, c'était assez chouette. Elle m'a donné son pseudo YouTube. Donc, comme ça, j'ai pu tout de suite voir qui c'était. Et puis, quand elle a vu mon voie, elle m'a fait « Ah ouais, quand même ! » Je dis « Ouais, ouais, ça se voit bien. » Même très très bien. Donc, voilà. Et ça me fait toujours plaisir quand je rencontre des personnes comme ça, en fait, qui me suivent sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou YouTube. Et puis, vous venez me trouver, en fait. Et ça, franchement, j'adore. Parce qu'il y a des fois, je vois des personnes qui me font comme ça, qui reculent un peu, qui me regardent, qui ne me regardent plus. Et puis après, quand je vais dans mes messages sur Instagram, Facebook ou autre, je vois « Ah ben, je t'ai vue là ! » Mais en fait, venez me dire bonjour. Ça, je ne suis pas non plus la resta de télé-réalité. Pas du tout. Venez me trouver, venez me dire bonjour. C'est super chouette de pouvoir échanger. Alors, on continue. En fait, je ne me rappelle plus de ce que j'avais réellement commandé. Ah si ça, je me rappelle. Bon, ça, je ne vais peut-être pas vous le déballer. Mais c'est des culottes de grossesse. Parce que ça aussi, franchement, c'est très compliqué, en fait, quand on a un ventre de grossesse. Et donc, moi, j'ai déjà eu deux césariennes. Donc, j'ai ma cicatrice de césarienne. Et en fait, toutes les culottes, elles rôlent. Et franchement, ça me fait archi mal. Donc, voilà. Alors, ah oui, ici, c'était un pantalon noir, je pense. Que j'ai pris. Ouais, un pantalon noir de grossesse. Bah, en fait, tout simplement parce que j'ai des pantalons noirs. Mais pas de grossesse. Alors, celui-là, par contre, il me paraît un peu large. Ouais, lui, par contre, il me paraît un peu beaucoup large. Alors, j'espère que ça va aller. Sinon, je vais devoir le renvoyer. Bon, on va essayer ça. De toute façon, je vais les essayer. Les t-shirts, ça a l'air super bon. Le pantalon de training aussi. Le petit training là aussi. Mais ça, par contre, ça me paraît quand même vachement large. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais il me paraît quand même large. Mais on va l'essayer. Parce qu'en fait, j'avais plus de pantalon habillé. Et donc, du coup, mon mari m'a dit Écoute, reprends-toi un pantalon noir. Parce que c'est vrai que Quand je sors, en fait, je mets mes jeans de grossesse. Et puis là, comme je vous dis, j'ai pas grossi. Pas du tout même. C'est peut-être même l'inverse. Je pense que je... Je me suis pas pesée. Ça fait un moment. Et en fait, je pense Je pense Que je dois avoir perdu un kilo ou deux. Mais voilà, comme je vous ai dit, je mange plus du tout de la même manière. Pas que je mangeais mal avant. Mais je mangeais Je mangeais quand même beaucoup plus gras, etc. Et là, j'arrive plus du tout à manger gras. Et le soir Et le soir Je restreins vraiment les quantités. Parce que sinon, j'ai un brûlant. Mais d'enfer. Le brûlant, c'est l'acidité. Parce que j'ai reçu des commentaires Où on me disait Mais Christelle, c'est quoi le brûlant ? C'est l'acidité. Et ma veste. Alors ça Vous pouvez pas savoir à quel point je l'ai attendue. Elle est super belle. En fait, je découvre à même temps Parce que le facteur vient juste de venir. Donc elle est comme ça à l'intérieur. Alors je vais vous l'ouvrir. Voilà, elle est comme ça à l'intérieur. Trop bien. Et bah vous savez quoi ? Alors ça, je me rappelle très bien du prix. Donc elle est super belle. C'est une veste noire comme ça. Elle s'élargie ici. Alors, l'histoire de la veste. Parce qu'il y a une histoire avec cette veste. En fait, si vous voulez une histoire, je vous avais expliqué que je cherchais une veste de grossesse. Sauf que quand je suis allée voir sur Lidl Shop, sur Bon Prix, sur CA, sur Kiabi. Les prix, mamma mia ! Les prix, les prix, les prix, les prix. Alors sur Lidl Shop, j'avais vu une belle. Mais il n'y avait plus ma taille. Elle était à 40 euros. Mais elle n'était plus à ma taille. Alors si on passait sur la gamme au-dessus, on était à 80 euros. Plus ou moins comme ça. Et là, il y avait pour mettre bébé dans le porte-bébé. Sauf que mon mari n'était pas très fan que je mette bébé dans le porte-bébé et dans mon manteau. Enfin voilà, il n'était pas très emballé par rapport à ça. Et donc il m'a dit, t'es sûr, tu vas mettre bébé tout dedans. Voilà, il est quand même mieux dans le maxi et tout que dans le porte-bébé. Et donc du coup, j'ai hésité. Mais bon après, j'avais un problème au niveau des tailles. Et je n'étais pas sûre parce que je me dis qu'à un moment donné, si je prends du ventre, est-ce que je ne vais pas devoir changer de taille de veste ? Enfin bon bref. D'ailleurs ici, il faudrait que je vois si celle-ci, elle s'élargit. Oui, elle s'élargit sur les côtés en fait. Il y a les petits nœuds comme ça. Elle est vraiment trop belle, je suis trop fan. Et puis quand je suis allée voir sur mon prix, qui habille les prix. On était aux alentours de 89 euros pour la moins chère et la plus fine. Et alors pour vraiment les doudonnes et les vestes rembourrées un peu comme ça, on était sur du 119, 129 euros. Je trouvais ça vraiment trop trop cher. Et puis après, je lui ai dit à mon mari, tu sais quoi tant pis, je vais aller voir sur Chine. Et sur Chine, je l'ai payé 18,34 euros. Donc franchement, ça vaut la peine. D'autant plus que comme je vous l'ai dit, je ne vais quand même pas la mettre des mois et des mois. Parce que bébé est prévu, d'ailleurs ça je vais vous en parler, bébé est prévu mi-avril. Et je sais qu'il arrivera un peu plus tôt. Ça je vais vous expliquer aussi. Je sais qu'il arrivera un peu plus tôt, donc il ne fera pas non plus super chaud. Et je pense que cette veste-là, je pourrais la mettre vraiment jusqu'au bout. Donc ça c'est top. Donc voilà pourquoi je vous dis qu'il y a une histoire avec cette veste. Je vais la balancer par là. Donc voilà pourquoi je vous dis qu'il y a une histoire avec cette veste. Parce qu'au final je l'ai payé 18,34 euros et je suis quand même vachement contente. Alors justement, par rapport à bébé, il va très bien. Il fait la fiesta. Il est bien grand et tout ça, machin Allah. Il prend bien du poids. Cependant, comme je dois accoucher par césarienne. Donc voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de pourquoi, comment, machin. Non, non, je dois accoucher par césarienne. C'est obligatoire pour moi. J'ai déjà eu deux césariennes avant. Et ici ce sera de nouveau une césarienne. Donc elle m'a dit que j'accoucherai un peu plus tôt que la date prévue. Qui était donc à la mi-avril. Alors, on a pris une décision avec mon mari. C'est que je ne communiquerai pas sur mes réseaux corps bébé sera né. Je ne communiquerai pas non plus la date prévue. Parce que je la sais déjà plus ou moins. Enfin, il y a trois jours d'hésitation. Mais je la sais déjà plus ou moins. Donc voilà, nous on est très contents évidemment de savoir quand. Parce qu'avec une césarienne, c'est beaucoup plus facile. On rentre à l'hôpital. Parfois, on ouvre, on sort bébé. Emballé, c'est pesé. Concernant le lieu aussi, je ne le dirai pas non plus sur mes réseaux. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de garder un petit peu notre intimité. Il y aura seulement les personnes qui sont proches de nous. Donc nos amis en l'occurrence. Qui seront donc au courant quand bébé sera né. Et il n'y aura que les personnes qui auront le numéro de la chambre. Qui pourront venir. Tout en sachant que dans la maternité où je vais aller. Depuis le Covid, il n'y a que deux visites autorisées par jour. Autres que le papa et les frères et soeurs. Donc du coup, ça limite évidemment vachement. Donc évidemment, les personnes qui voudront venir me voir. Qui sont dans nos amis proches. Même très très proches. Qui auront le numéro de la chambre. Pourront, je vais dire, débarquer à l'hôpital. Et les autres ne le sauront pas. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc nous, on communiquera quand on sera rentré à la maison avec bébé. Parce qu'il y a des personnes tout simplement qu'on ne souhaite pas voir. Alors, je sais que dans les personnes qu'on ne souhaite pas voir. Bon là, je vous parle un petit peu de la sphère plus privée. Il y a en grande partie de la famille. Voilà, parce que vous le savez. Vous savez qu'il y a une partie de la famille à qui on ne parle plus. Et c'est de mon côté. Alors moi, j'ai de la famille, évidemment. Mes cousins, etc. Qui habitent pas tout près. Et eux, je sais qu'ils viendront. Et voilà, on les a vus encore la semaine dernière. Donc voilà, je sais qu'ils viendront, etc. Et ça, il n'y a pas de soucis. Enfin voilà, je les accueille avec un grand 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 plaisir. Mais il y a de la famille proche à moi que je ne souhaite pas voir. Alors, ça me fait bien rire. Parce que ça vient dans les commentaires sous mes vidéos YouTube. Et ça répond à des commentaires en pensant que je ne vais pas voir les commentaires. Mais évidemment, je modère les commentaires. Et ça, vous le savez. Et je ne laisse pas passer. Parce que venir jouer les personnes épleurées sur des faits qui se sont passés. Et des faits, j'ai envie de dire, qui se sont passés il n'y a pas tellement longtemps encore. Où on me cherche misère tout le temps. Ça n'a pas de sens en fait. À partir du moment, et ça vous allez sûrement être d'accord avec moi. Où on porte atteinte à mes enfants. Où on porte atteinte. Bon, à moi je m'en fous encore. T'as envie de m'insulter ? Vas-y, fais ton plaisir. Mais où on insulte mes enfants. Ça, il faut bien le savoir. Où on insulte mes enfants. Et que je préviens. Je dis attention, tu es sur haut-parleur. Et qu'on me dit, je n'en ai strictement rien à faire. Et où on insulte mes enfants. Et que mes enfants sont là et entendent. Pour moi, c'est impardonnable. Mais impardonnable. Donc, du coup, tout ça pour vous dire. Parce que de toute façon, c'est un petit peu de la sphère privée. Il y en a qui vont me dire, oh, on n'a rien à faire. Que tu déballes ton linge sale. Mais au moins, comme ça, c'est dit. Et vous le savez. Parce que c'est vrai que je reçois parfois des petites questions quand je fais l'FAQ. Mais tu ne parles pas de ci, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça. Donc, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, mes parents sont morts et enterrés depuis le mois d'août 2022. Ça ne changera pas. Parce que c'est très facile de venir en commentaire et pas d'essayer de prendre contact avec moi directement. Donc, c'est plus facile d'essayer de passer en sous-marin pour se faire passer pour une personne bien. Ce n'est pas du tout le cas. Et franchement, je m'en tape de ce qui va se passer par la suite. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je reçois des commentaires, par exemple, sur Instagram, ou des choses comme ça, des questions, est-ce que tu veux encore telle ou telle personne ? Et que je dis non, je ne veux pas parler de ces gens-là et je ne veux pas avoir de contact. On a la facilité de m'envoyer une lettre d'avocat en me disant, mais tu ne dois pas parler de nous sur les réseaux. Alors déjà, je parle de qui je veux. Déjà. Et donc, voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu la sphère dans laquelle on est. Donc, nous, la sphère dans laquelle on est pour le moment et dans l'état d'esprit dans lequel nous sommes, c'est qu'on veut notre tranquillité. Et ça, je pense que vous comprendrez, les personnes qui ont des enfants, les personnes qui sont saines d'esprit, vous comprendrez que la tranquillité n'a pas de prix. Donc, nous, on est très, très bien. On vit très, très bien entre nous, notre petit cocon. Alors, on a des amis, ça c'est sûr. Mon mari a des amis, j'ai des amis aussi. Ça aussi, je l'ai lu sur les réseaux sociaux. On m'a dit, tu n'as pas d'amis ? Tes amis te tournent le dos ? Pas du tout, pas du tout. Et alors, ce qui me fait rire, c'est quand on va contacter mes amis et où mes amis sont quand même assez malins et font croire qu'on ne se parle plus. Donc, du coup, la personne, elle y va, elle y va, elle y va, elle y va. Elle crache du sucre sur notre dos. C'est un truc de malade. Franchement, c'est de la psychopathie. Mais de loin, c'est de la psychopathie. Franchement, c'est un truc de fou. Donc, du coup, nous, on est très bien comme ça. Avoir fait un tri familialement parlant, nous a fait beaucoup de bien. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait trop de nocivité. Et en fait, on l'a fait pour nous, pour notre bien et pour le bien de nos enfants. Donc, voilà un petit peu pour le blabla autour de bébé. Alors, il y en a qui vont très sûrement me dire « Mais Christelle, tu laves ton âge sale en public. » C'est pas ça, c'est pas ça du tout. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, est-ce que vous avez à retenir ? C'est tout simplement le super haul chine que je viens de vous faire. Le petit blabla sur bébé, la maternité. Il y en a aussi beaucoup qui comprendront que il y a plein de personnes qui choisissent de rester en famille à la maternité. Et nous, franchement, c'est ce qu'on veut. C'est nous quatre, enfin nous cinq avec bébé. Le temps qu'on apprenne à le connaître, le temps qu'on s'apprivoise, etc. Et aussi, voilà, le temps que on a deux, trois petites visites, etc. Mais je trouve que le temps de la maternité, c'est un temps où on doit apprendre à connaître bébé, où les soeurs doivent faire connaissance de leurs petits frères. Enfin voilà, donc ça va être vraiment un cocon. Et donc, il y a plein de personnes qui mettent plein de trucs en place. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. Mais c'est vrai qu'on veut s'éviter un maximum de stress, un maximum d'énervement. C'est pas du tout le but de venir faire de l'esclan entre la maternité, parce que ça, les personnes qui sont nocives autour de nous sont tout à fait capables de venir faire ce genre de trucs. Et puis moi, je me connais avec la montée de remont, etc. Ça va vraiment mal se passer. Donc je préfère rester au calme, chez moi, entre guillemets, sans voir personne, sans entendre personne de nocif. Vraiment d'être là pour mes filles, pour bébé. Et c'est tout. Donc voilà, c'est pas du tout une vidéo. Là-bas, je lâche ça. C'était tout simplement une vidéo pour vous expliquer un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel nous sommes et les raisons pour lesquelles on ne dévoilera pas sur les réseaux la date de naissance de bébé. Et quand je serai donc à la maternité, on n'en parlera sûrement pas non plus. Comme ça, on évitera toute sorte de stress. Donc si à un moment donné, dans les mois à venir, vous ne me voyez plus pendant quelques jours, vous saurez très certainement que bébé a pointé le bout de son nez. Mais dès qu'on sera de retour à la maison, je vous ferai une petite photo, une petite vidéo. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, j'espère que ça se passera du mieux possible. Alors, c'est sûr que ça, je vous en parlerai très certainement dans les mois à venir, mais on va dire qu'à partir du mois de mars, je leverai très certainement le pied donc au niveau de mes réseaux histoire de bien profiter des derniers moments de ma grossesse et de ne pas être stressée, etc. Et donc voilà. Donc, j'espère que ce petit haul et ce petit papotage autour de bébé vous aura plu. Donc, restez bien connectés parce qu'il y a plein de contenus qui arrivent concernant le budget 2025. Et puis, plein de choses arrivent. Puis, je vous ferai le petit room tour de la chambre de bébé qui est juste là, qui est trop belle. Franchement, mon mari, il a super bien travaillé. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, me laisser un petit commentaire. Et puis moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501